Coucou, revenez toujours avec moi ma DB, ça fait un moment que je ne vous fais pas une petite vidéo et là en ce moment j'aimerais bien de vous parler quelque chose qui est très intéressant mais c'est un peu tabou. Qu'est ce que c'est tabou ? Ça existe, certaines personnes de parler de l'argent c'est un peu tabou, oui, mais c'est toujours très intéressant. J'aimerais bien de dire parce qu'il y a pas mal de gens qui disent Bali n'est pas cher, oui, je suis tout à fait d'accord que Bali n'est pas cher mais ça dépend combien on a dans notre poste, comment on est, c'est ça. Et alors en ce moment j'aimerais bien de vous faire une comparaison qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus objective au niveau du prix sur Bali ou soit au niveau du tarif sur Bali. Parce que Bali, la différence des tarifs c'est vraiment vraiment très large. Si on cherche un repas de 2 euros ça existe, mais un dîner ou soit un repas de 100, 150 euros par personne ça existe aussi. Et alors ça dépend quel niveau qu'on va chercher et c'est comment on va chercher. Et en ce moment j'aimerais bien de vous dire que la comparaison qui existe, qui est plus tête en tête, qui est plus objective, ce qu'on utilise le premier c'est le SMIG. Parce que le SMIG c'est en général partout, base par notre gouvernement. Et le deuxième aussi bien le prix de l'essence. En général c'est quand même de base qu'on sait tous les prix partout. Et si on va dire un prix d'essence à Bali, il est à 60 centimes d'euros par litre avec la qualité la plus bas. Et en général les gens vont dire, ah oui il n'est pas cher du tout. Oui c'est vrai comparé par rapport à la France qui a le prix de l'essence, il est à 1 euro 80 centimes n'est-ce pas ? A peu près 2 euros max on pourra dire, oui on est trois fois moins cher. Mais le deuxième, ce qu'on va dire le SMIG, ce qu'on a à Bali il est autour de 200 euros. Tandis qu'en France il est autour de 1200 jusqu'au 1400 euros en ce moment n'est-ce pas ? Et alors si on va dire la comparaison avec le prix de l'essence, on est trois fois moins cher par rapport à la France. Tandis que notre salaire il est six fois moins. Donc il y a une comparaison à 2. Si on va dire le poids de la vie à Bali pour un baliné qui gagne le SMIG, c'est double par rapport à la France. C'est déjà comparé les besoins de la vie normale. Après il y a encore le poids de la vie sociale à Bali. Et alors, comme ça vous verrez mieux la comparaison, les conditions de la vie des balinés. Pour que vous puissiez aussi préparer bien avant que vous venez à Bali pour voyager, préparer vos budgets, quel niveau d'hôtel, quelle qualité d'hôtel que vous cherchez et aussi bien des activités que vous allez profiter à Bali. Et le plus important, moi j'allais plutôt dire, appréciez bien ce que vous avez décidé pendant votre séjour à Bali pour profiter le max possible. Et n'oubliez pas d'avoir respecté notre culture, notre tradition, aussi bien les balinés pour que vous aurez un séjour inoubliable. D'accord ? Ciao ciao ! A bientôt ! Merci !